... Bon, alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi on veut vous proposer cette table ronde. Donc vous avez bien compris qu'une chose fondamentale dans cette chaire, c'est d'associer absolument toutes les personnes susceptibles de réfléchir, d'apporter leur contribution à la réflexion sur ce problème de la robotique génétique qui, j'espère, on vous en convaincra et avant tout un objet qui est partagé et qui a la forme des personnes qui s'en occupent et qui émergent globalement certainement et donc vous avez bien vu qu'on a à la fois des acteurs qui sont des chercheurs de plusieurs disciplines des ingénieurs ou des gens de sciences humaines des acteurs de la société civile, des citoyens et puis des industriels, puisqu'on vous promet qu'il existe vraiment, il va vraiment arriver c'est un peu comme ça qui existe donc voilà donc je voulais juste c'est une évidence pour vous mais je voulais juste vous le rappeler parce que parfois on oublie cet aspect on est depuis le début de l'humanité on est toujours en train d'augmenter ou bien de réparer d'augmenter l'humain on augmente soi-même on a commencé par le silex et puis on va jusqu'à se déplacer extrêmement loin jusqu'à la planète une planète lointaine dans un avion qui aujourd'hui a des compétences bien plus complexes que ce Robert qui sait faire beaucoup moins de choses qu'un avion et pourtant depuis assez peu de temps bien qu'on aurait pu technologiquement produire des robots depuis bien longtemps depuis très peu de temps on accepte cette entité technologique comme étant non pas l'extension de moi ou de mon environnement mais l'extension de ma densité sociale de mon espèce sociale la différence entre un robot et un smartphone qui est pourtant rempli d'intelligence et bien c'est que je vais le considérer comme un autre et évidemment ça change radicalement la capacité qu'il a à nous faire du bien ou du mal si on emploie des mots extrêmement triviaux mais c'est surtout un aspect de son contrôle sur nous qui est vraiment très différent d'ailleurs on peut se poser la question de savoir pourquoi en ce moment on a tout un débat qui a commencé aux Etats-Unis mais qui arrive en Europe et en France sur la façon de donner des droits au robot social parce que ce robot va rentrer dans ma chambre ou dans mon appartement alors on se pose la question de lui donner même une responsabilité civile on ne donne pas de responsabilité civile à un avion ni même à la voiture Google qui est pourtant un véritable robot il commence à se balader ou c'est qu'il y a déjà eu des accidents et quelle est cette spécificité qui fait qu'il existe dans les usines des ouvriers qui ont de grandes détresses quand leur robot accompagnant tombe en panne on a vu des démineurs qui étaient vraiment extrêmement ennuyés que leur robot démineur tombe en panne enfin explose ça arrive quand on démine et ils ont beaucoup de mal à le remplacer il y a des vraies détresses psychologiques en fait c'est des choses assez simples à expliquer il y a quelques expériences récentes qui le démontrent ces objets qui sont des objets on les fait passer au stade de sujet de l'autre parce qu'on ne peut pas empêcher un très bas niveau au niveau vraiment neurophysiologique ce qu'on appelle des neurones miroir on ne peut pas empêcher un phénomène d'empathie c'est à dire que quand cette chose est en train ici de se faire découper des objets qui ne sont pas des doigts mais que nous allons interpréter comme des doigts même si consciemment on sait bien que c'est une chose ce petit robot pléo qui est un jouet animé qui pousse un peu des cris et qui bouge un peu quand on va le torturer lui arracher la tête le fracasser contre la table et bien on va voir dans le fonctionnement neurophysiologique et puis également quand on demande aux personnes que ressentez-vous dans un autre type d'interrogation les gens vont nous dire il a mal je ressens de la souffrance pour cet autre bien que je ne sache que ce n'est pas moi je ressens de la souffrance et on a même un phénomène très récent qui a fait un buzz il y a un mois voici un recours développé par Bokstad Dynamics qui est extrêmement utile vous voyez quand on le pousse il est capable de ne pas tomber quand il prend un objet il est capable je ne sais pas si j'ai oui on ne le voit pas bien mais si on pousse l'objet il va être capable on ne voit pas jusqu'au bout de la vidéo mais il va être capable de récupérer cet objet donc ceci est un objet utile une technologie utile il est capable d'aller dans des endroits dangereux par exemple où seul l'humain pouvait passer ramasser des objets et être robuste au déplacement donc voilà un crash test quand on fait ça sur des voitures on trouve que les personnes qui font ça sont des gens extrêmement bienveillantes et qui nous évitent de nous faire massacrer dans des voitures là quand cette vidéo a été diffusée il y a eu un énorme buzz aussi bien de gens qui ne sont pas du tout roboticiens mais autant que de roboticiens ou de gens de l'environnement robotique qui disaient mais enfin vous êtes immonde vous n'avez pas le droit de faire du mal à ce robot il y a eu un deuxième buzz un peu plus tard qui était et en plus le pouvoir il ne peut pas parler évidemment puisque ce robot n'est pas du tout un robot destiné à la communication humaine donc il n'y a pas la parole mais nous avons socialement interprété sans aucun recul pour l'instant mais ça va venir que ceci était en souffrance c'est que les gens qui sont contraints de tester des technologies utiles et bienveillantes ce serait assez facile de le démontrer et bien ces personnes sont bienveillantes donc je ne vais pas je ne vais pas évidemment entamer ici ce que peuvent être les enjeux mais une des motivations de s'intéresser à ces robots dont on ne peut pas empêcher quand ils nous rendent service c'était le cas de Ramesh il vous l'expliquera il a un robot de service qui purifie l'air il ne pouvait pas empêcher les gens de le juger agréable ou désagréable pour employer des mots naïfs et donc d'en évaluer différemment ses performances donc puisqu'on ne peut pas empêcher ce robot d'entretenir une relation avec moi est-ce qu'il pourrait devenir ce qu'on appelle assez usuellement ma non-compagnon qui est certainement une terminologie mal choisie en tout cas comment peut-on s'en servir donc augmenter l'humain ou réparer l'humain donc ça on sait on connaît assez bien la réparation du corps de l'humain vous le savez vous avez déjà entendu certainement parler de cette capacité qu'on a à réparer la douleur d'une personne qui a un bras amputé les douleurs du membre fantôme sont là parce que le cerveau n'accepte pas que ce bras qu'il a connu dans son développement dans l'enfance est disparu et bien il suffit que cet humain tout à fait conscient qu'il est en train de mettre une illusion de miroir en face de son bras gauche cet humain sait pertinemment que ceci n'existe pas à droite il n'a pas de bras il y a un miroir il sait que quand il envoie à son cerveau l'image à droite du bras gauche son cerveau croyant qu'il y a un bras droit illusion est rassuré et du coup il peut se resservir de ce bras gauche qu'il ne savait plus utiliser il peut même d'ailleurs s'en servir mieux que s'il avait son bras droit et bien on pourrait proposer que ce soit la même chose pour ce robot quand les gens sont dans des situations alors cette fois-ci le robot étant un autre de l'autre amputé je n'ai pas assez d'autres dans mon environnement je vais en souffrir de nombreuses études montrent l'isolement social conduit même à des pathologies somatiques il ne s'agit pas seulement d'inconfort ou de maladies psychologiques mais de réveille maladies somatiques l'isolement social tue lentement mais il tue sûrement et c'est une c'est une pathologie ou en tout cas une condition qu'on en trouve de plus en plus de plus en plus en droit de différentes sociétés actuelles et bien est-ce que ce robot parce que l'on saura que c'est une illusion parce que la personne qui l'utilise sait que c'est une illusion parce que l'ensemble des acteurs sociétaux les chercheurs évidemment les industriels savent que c'est une illusion est-ce qu'il peut réparer cette douleur d'amputation est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut réhabiliter les liens entre les humains qui existent c'est-à-dire est-ce que l'humain peut aider l'humain à rejoindre l'humain j'espère que vous avez maintenant saisi quel était le contexte et quel était l'enjeu de cette chaire ça a été extrêmement extrêmement clair et ça doit normalement faire résonner un certain nombre de questions donc nous allons traiter de ces questions avec les membres de la table ronde et nous vous offrirons bien entendu la possibilité de poser ces mêmes questions et de pouvoir obtenir des éléments de réponse qui ne seront évidemment que le début du travail qui sera mené dans la chaire et d'avoir regardé cette vidéo Merci.